Isole-toi, chaque jour ne serait-ce qu'un court moment, loin de tes enfants, de ton épouse, de tes préoccupations, de ton commerce, éloigne-toi de tout cela, isole-toi, reste seul, 5 minutes pour penser à ta vie et parle à ton âme, parle à ton âme et dis-lui, oh mon âme, est-ce que quelqu'un est éternel dans la vie d'ici bas ? Est-ce que les riches, est-ce que les rois, est-ce que les prophètes sont-ils éternels ? S'ils ne le sont pas, est-ce que moi je vais être éternel ? Bien évidemment que non. Parce qu'aujourd'hui on vit dans une société, mes frères et sœurs, où on ne veut pas que vous pensiez, on vous donne tellement de loisirs, tellement de divertissements, que même lorsque tu n'as rien à faire, qu'est-ce que tu fais ? Tu allumes la télévision. On nous a conditionnés. Pourquoi ? Pour ne pas que tu puisses nourrir ton âme. Là tu nourris ton corps, tu te donnes, tu nourris tes chahouas, tes passions. Tu as tellement de loisirs, les jeux vidéo, le sport, etc., les vacances, la voiture, etc., sortir les amis, les restaurants, etc., 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 les voyages. Tu t'amuses, tu t'amuses, tu t'amuses, mais ton âme, ton âme elle a besoin de nourriture. Celui qui médite et qui vend de la drogue, il ne va pas se dire comme beaucoup de jeunes se disent, j'ai le temps, je vais dealer jusqu'à 30 ans et après je demanderai pardon à Allah. Celui qui médite, il va se dire, qui me garantit que je vais vivre demain ? Qui me garantit de vivre jusqu'à 25 ans ou 30 ans ? Pourquoi ? Tu ne peux pas mourir à 20 ans ? Il n'y a personne qui meurt à 20 ans ? Il y a combien de jeunes chaque week-end qui meurent ? Un accident de voiture, etc. Et si c'est ton tour à toi, tu vas dire quoi à Allah ? Tu vas dire, ya Allah, je voulais me repentir, je voulais revenir vers toi, mais je me suis dit que j'allais revenir vers 35 ou 40 ans. Qui t'a dit que tu allais vivre 35 ou 40 ans ? Allah, il t'a donné cette garantie.